Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien puisqu'aujourd'hui ça me régale, on teste Animpakal dans un deck Boros aggro et Inti, c'est une échelle du soleil, des cartes que j'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne, je pense qu'Animpakal est quand même meilleur que Inti, mais on est là pour tester Boros humain aggro, Humeng, la classique, presque monoblant d'ailleurs, on splash rouge vraiment que pour ces deux cartes là. Ouais, on a repris les monoblants humains qui marchaient déjà très très bien sur Arena et en tournoi, et on a pu splasher les meilleures cartes rouges qui sont venues renforcer le deck avec Ixalan, tout en ayant une super mana base parce qu'on a des cavernes des âmes qui sont venues fixer un petit peu les decks tribaux. Exact, avant d'en parler un peu plus de cette decklist, le pouce bleu, d'anticipation de confiance, ça fait plaisir, merci beaucoup au sponsor Play My Magic Bazaar, Code ValetPL 2023 sur leur boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires pour vous, et ça nous soutient, donc merci énormément. Merci beaucoup. Attention, voilà, 2023 finit bientôt, si jamais vous ne l'avez pas utilisé, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Merci aussi Ultimate Guard, il y en a filé dans la description. Si vous regardez cette vidéo quand elle sort, l'offre du Black Friday est peut-être encore disponible, avec les moins 10%, une réduction pour vous, et encore moins 10%, mais qui est donnée à une association. Disponible jusqu'à minuit à peu près. Ok, donc voilà, si jamais vous la regardez, vous avez peut-être encore le temps de faire vos achats, sinon ça finit, puisque vu que c'est une offre du Black Friday, ça finit vendredi. Ça finit le vendredi, exactement. Évidemment, c'est fini le 27, je peux même checker. Le 26, normalement, c'est le 26. Ah non, ça finit dimanche. Si vous regardez cette vidéo dans le week-end, vous avez le temps normalement jusqu'à dimanche. Tout va bien. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter, ça fait un geste pour la planète, c'est moins cher pour vous, et ça nous soutient si vous passez par le lien, c'est régalos. C'est tout bueno. C'est fou, régalé. Cette déclisse, du coup, d'où c'est qu'elle sort ? Elle sort d'internet sur MTGO Challenge. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de challenges en standard. Ouais, c'est plutôt des tournois qui sont d'un très bon niveau compétitif. Et il y a eu plusieurs versions de Boros, d'autres versions qu'on présentera peut-être plus tard, et notamment cette version de Boros humain. Si ça a performé sur MTGO Challenge, c'est qu'au moins la déclisse, elle est sans en tirer des conclusions trop rapides en ce début de format. Est-ce que c'est bien dans le méta ? Ça, c'est pas la question. Par contre, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire que ce qu'elle veut faire, elle le fait correctement. Elle est capable de gagner plusieurs games d'affilée. Après, est-ce que ça sera bien dans le format de jouer agro ? Je sais pas. Mais cette liste-là, pour le coup, est assez intéressante. On reprend vraiment la base humaine qu'on jouait au préalable. Et tu rajoutes juste les nouvelles cartes, que sont la gardienne du ciel intérieur, qui est le drop 1, qui va se permettre de se buffer dès lors que l'Evort soit un peu bloquée. Elle va peut-être essayer d'avoir le vol pour passer au-dessus. Ça a l'air très bien au Mirror notamment. On va rajouter Inti, pareil, qui est une carte qui fait de la sélection et qui peut se buffer. Et ensuite, on va rajouter la deuxième adeline du deck, qui est Animpakal, qui fait grosso modo un peu la même chose. Ouais, la même chose, différemment. On a aussi Calan, qui est nouveau dans le deck. Alors, je crois qu'on peut activer le rituel... Ah non. Non, tu peux pas. En tout cas, j'ai regardé et j'ai pas trouvé comment il fallait faire. Je pense qu'on ne la joue pas pour ça. Mais tu as un drop 2 qui est 2-3 et qui, en plus, quand il attaque, fait des choses. Ça peut te faire un peu de value ou ça peut te faire mettre la carte au cimetière si ce n'est pas une créature. Il veut qu'on a quasiment que des créatures dans le deck. C'est ça. Il y a un tout petit downgrade à passer en Boros, c'est que tu es obligé de jouer sortie explosive plutôt qu'hossification. Hossification, c'était une carte qui marchait bien parce que tu avais plein de basiques, ce qui n'est plus le cas dans la version Boros. Et pourquoi hossification, c'était meilleur que sortie explosive ? Parce que sortie explosive, dès lors que tu vas donner la possibilité à ton adversaire de faire grossir ses créatures, forcément, elles vont un peu mieux tenir le board. Ça reste un mal pour un bien. Je pense que la carte, elle est quand même acceptable. Mais c'est vrai que si on aurait pu avoir des hossifications, c'était un peu mieux. Dans l'agression, dans la tempo, les deux jetons cartes, en général, il n'a pas trop le temps de s'en servir à l'oppo. Donc, s'il ne joue pas un plan de jeu Arthos, ça va. Mais dès le tour 6, si tu es... Je préfère sortie explosive dans des decks tempo ou dans des decks avec des créatures vol que des decks qui veulent passer par le sol. Mais bon, je pense que c'est quand même justifié de jouer ça à la place des hossifications, il n'y a pas de galère. C'est quand même pas mal. En plus, ça permet de gérer main deck, des trucs comme Annonce du mariage, qui sont assez relous, avant que l'adversaire s'en serve. Donc, c'est cool. En side, deux frappes d'Elspect de Détruire le Mal, deux invasions de Gobakan. Je suis étonné, je pensais en voir un peu plus. Un Garant de la Paix consacré. Finalement, il y a peu de match-up où l'invasion, elle rentre de manière très fonctionnelle, surtout dans ce méta qui est très mid-range avec plein de Golgari et compagnie. Alors oui, tu vois la rentrée contre-Rampe, mais finalement, comme ton deck, il est déjà très très bon contre-Rampe. Est-ce que tu rajoutes beaucoup de cartes de side dédiées ? Je ne sais pas. Je trouve que ça fait sens. C'est vrai, c'est vrai. Deux Garant de la Paix consacré, du coup, qui sont humains. Trois annonces du mariage. Deux spécialistes en extraction, qui sont très bien dans les match-up interactifs. Ouais, Golgari notamment. Et deux impératrices vagabondes. Ça, c'est un petit peu le sucre, en vrai. Ce sera bien en Mirror, c'est bien pour mid-rangiser un peu ton pack. Franchement, ce deck-là, il a plein sur le papier. Il a vraiment tout pour être le deck agro du format. Il est irréprochable. Est-ce que dans les faits, ça va se passer ? Je ne sais pas. C'est le moment du petit commentaire, comme des vidéos précédentes. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous réexplique pour la 71e fois la combo dans les commentaires, ou c'est bon ? Ah, au fait, quand on passe de 0 PV, on meurt direct. C'est une action basée sur l'état, et aucun trigger ne peut changer ça. Merci du coup pour le petit point de règle, et aussi pour la petite touche de rigolade. Effectivement, une personne a vu que 70 commentaires ont été postés. Et oui, 70 fois le même commentaire a été posté. C'est bien, ça. Sur Timono Blanche. Pas de drop 1, sur T12 drop 1, quand même. Pas de drop 1, mais bon. T'es en boulegane, là ? Ouais. Ah. Oui, alors, dans ce cas-là. J'avais qu'un landa, là, et dans ce cas-là. Je vais garder, et est-ce que j'enlève un terrain, ou plutôt ça, parce que j'ai Thalia ? Plutôt ça, parce que c'est Thalia. C'est ça qui commence, on peut trouver un tour 1. Tour 1. C'est bon. Je suis très bon. Bah, dites donc. Très, très bon. Bah, oui. Parce que là, tout de suite, ta main, elle est bien. Ah, du coup, c'est vachement mieux. Ça ne fait pas ce qu'on voudrait. On voudrait montrer du rouge et tout. D'être rampant, le poteau, là, Thalia dans Adeline, tu vas le faire exploser, le type. Ah, pas être content, là. Ah, non. Ah, non, non. Ah, pas être content. Ah, quand... Ah, j'allais dire, quand on rampant à 2 ou ton Binsol coupe 3, c'est pas ouf, quoi. Là, il a Binsol qui est déjà, mais... Ouais, mais pour les suivants. Ah, les suivants, oui. Non, mais tu vas le tabasser. Ah, moi, ce qu'il arrive à... J'ai dominé le champ de bataille. Il faut que tu le tues avant qu'il te sunfalle. Voilà, je te laisse compter. Est-ce que tu penses qu'on y arrive ? Oh, je la fais facile. Passe ! C'est impossible que ça passe. Je la fais face à la mer. Eh, tu ne vas pas le tuer avant que... Tranquille. Je vais contrer son invasion. T'as encore 2 tours pour l'instant. Encore 2 tours. Là, c'est Adeline, buff. Tu rentres combien de points ? 5 points. 5 points. Le tour d'après, c'est... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et avec l'avant-garde, normalement, c'est bon, t'as l'étal. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 16... Ouais, je mets 16, là. Tu mets 16 avec avant-garde. C'est pas mal, hein. Eh, c'est pas mal, hein. Après, il peut jouer un ange ici pour bloquer. Il pouvait de l'ancent fall. Non, t'as l'air. Il pouvait pas l'ancent fall. Eh non. Ah non, c'est pour ça que t'as vraiment 2 tours. Ah ouais. Mais lui, il peut tempérer ce tour-là pour s'acheter le deuxième. Ouais, mais ça va pas, ça va, je suis fier, ça. C'est dead on-board, là, Minx. Faut faire un truc, hein. Il est d'aube. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'as l'étal on-board. Il fallait que j'ajoute un tour. Oui, mais t'as l'étal avec avant-garde. C'est ce qu'on disait, ouais. Ah non, j'ai compté, tu mets 11 on-board. Non, mais pour lui. Pour lui, c'était genre, bon, je peux encore essayer. Bon. D'un dieu ! Ah, tu mets 20, ça frappe. Tu l'as mis 18. Tu l'as mis 18 parce qu'on a aussi les petits tokens. Une bête en plus. On avait compté 16, on était à côté de la plaque, finalement. Ouais, bah, il y a eu le point de plus, parce que j'ai mis Adept. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, on veut Garant, Invasion, Détruire le Mal. Détruire le Mal ? Et c'est tout. Ouais, ça va péter Beanstalk, ça va péter Layline Binding. Ça va péter Attrax, ça va. Ça va péter tout ce que tu veux, quoi. Tu vas enlever Kellan, parce que vraiment, des eaux potos, mais... Pas là, quoi. Et sortie Explosive, je pense, c'est pas bien. Ouais, c'est pas fou. Oh, bah, nickel. Oh, quand ça side bien, comme ça... Mais ça, c'est les decks de compétition. Picobello ! On vous a montré une sortie Monoblanche. Donc, on espère avoir du Boros dans la game. Après, Monoblanche, ça pète la gueule à A5, c'est pas nouveau. Oui, c'est comme ça que ça doit se passer au Warcon Golgari, quoi. C'est plutôt là où ça peut pêcher. Bah, tout son deck tue le nôtre. Et nous, on tue pas les créatures de son deck. Ouais. Pas mal. Bon, la première Tortue, on peut l'attraper, mais... C'est un peu chiant, parce qu'on fait pas double tour. Tu fais même pas, ouais, tu fais même pas double tour. Après, l'adversaire commence. Ouais, elle est même pas très bien, ta main. Alors, même si tu pioches une Plaine, elle est pas très bien. Ouais, elle est pas ouf, quoi. Non, ouais, je vais regarder ce qu'on pouvait piocher. Ouais, c'est pire. Ouais, mais bon. Est-ce qu'on moule Sence ? Ah, oui, oui. Ok. Ah, bah, j'ai rien à jouer à part ça. Ouais, mais derrière, par contre, t'as des bonnes cartes. Ouais, mais il faut que je trouve des landes et j'ai même pas 60% de chance, quoi. T'as un peu plus, t'as deux fois 40%. Je fais très très mal les calculs, mais... Ouais. Je crois que c'est un peu plus, mais vos yeux, ça se pioche. Ouais, le moule Sence. Ok. Ouais. Légendaire. Oh, ouais, non, mais go. C'est des sorties qui gagnent, ça, contre 5C. En fait, dès que t'as à l'une... Ah, mais si je trouve un Tourin, ça fait des trucs. Pas un Tourin. Non, mais c'est pas trop mal. Humain. 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 Réveillissez pour la suite. Meurs, petit humain. C'est moins bien. Ah, il est là, lui ? Il arrive après. Trop tard. Pas une T. Si on avait fait Tourin, là, tout de suite, on mettait un marqueur sur... Ouais, c'était mieux. Pas sur l'attaquant, on défaussait un genre de Trois-le-Mal. Non, mais on a le droit de perdre cette petite game sur l'adro. Moultin. 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 On mettrait une grosse patate après sur le play et ça ira. On va garder une main 7, elle sera parfaite. Ce sera comme un bon sandwich. Ah, j'aurai un bon sandwich, j'aurai un bon sandwich. Ouais. J'aurai un bon Tourzinger. Bon, Adeline. Adeline, parce que dans tous les cas, le Tour d'Apris ne fait pas une fall. Oui, je ne peux pas faire ça et ça. Donc, Adeline. Et puis même, de toute façon, tu disruptes rien d'important à ce Tour-ci spécifiquement. Il peut se une fall, hein, au prochain. Ah, putain, avec mallette. Ah, mais du coup, alors, je me suis trompé, il faut invasion. Ah. Après, là, il n'attrape pas grand-chose. Ouais, mais vu ta main, il attrape tout ce que t'as. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Ah, j'ai putain, mallette, c'est vrai que ça rampe. Bon, ben, on va croiser les doigts. Est-ce qu'en vrai, on a le droit de tourner autour de ces cartes en moultin ? Je ne sais pas. Je n'ai rien de temps. Merde. Est-ce que je veux me défausser d'une carte ? Ben, en vrai, maintenant qu'on sait qu'il peut quand même sunfall, est-ce que ce n'est pas invasion qui s'en va ? Ça peut être gardienne, hein, mais il y a débat, tu vois. Alors ça, c'est sûr, ça reste. Ça, c'est sûr, ça reste ? Ouais. Oh, du coup, j'enlève invasion, je crois. Je crois que tu enlèves invasion. Maintenant qu'on lui a dit, si t'as sunfall, fais-toi, plaise. Le marqueur là-dessus. Parce que là, s'il l'a, il ne va pas délayer d'un tour, je pense. Ça serait... C'est jusqu'à quand ? Prochaine d'étapes... Ah merde, ouais, donc non. Bon, du coup, on a viré un land du dessus. Ouh, c'est pas très grave. Pas sunfall, poulet. Pas sunfall. Et surtout, il faut land d'étapes. Il faut land d'étapes, ouais. Il y a un land d'étapes. Land d'étapes. Lange aussi, c'est relou. C'est sunfall, depopulate, ça joue six, sept brasses après ça. Ouais, mais Land, j'étais à détruire le mâle. Oui, je peux le tuer, mais c'est relou quand même, quoi. Ouais, mais ça va. Franchement, en vrai, sachant que maintenant, pour sunfall, il ne faut pas encore une fois un land d'étapes. Donc finalement, tu n'es pas si mal. Est-ce que tu peux payer un peu mieux ? Oui, je crois. Parce que sinon, c'est bon, Esplanade le paye aussi. Ouais, ouais. Ceux-ci. Ceux-là. Et c'est parti. Et du coup, ouais, voilà. Maintenant, il lui faut encore un land d'étapes pour pouvoir sunfall. Finalement, on va peut-être le faire. Parce que... S'il bloque là ? Sour d'après, tu lui mets combien ? Beaucoup encore. Je mets 4, 5, 6, 7, 8... Je mets les 15, il n'y a rien. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je mets 15 pile. Ouais, ouais. Et recyclé. Maintenant, c'est binding or die. Et j'espère que c'est... J'espère que c'est hors die. Pas binding en réponse, je crois qu'il peut... Ah. Je ne peux plus binding avec la parade, là. Mais ça aussi, hein. Ouais, ouais. Là, tu es foutu, de toute façon. S'il te sunfall et que tu repars qu'avec Guardian, tu ne mettra pas les derniers points, de toute façon. Eh, son deck est trop... Est trop clunky, trop branlant, trop... Trop mollasse pour... Pour s'adapter à ce qu'on fait. Impeccable. Pico belle. La fois qu'on mettait 16. Plus 1 avec la bête. Parfait. On en met une petite. Ah oui. Ah bah oui. À ce tarif, là. À ce rythme, là. À ce rythme, là, on en met quelques-unes. On peut en mettre quelques-unes. De toute façon, vous savez, 5C, c'est... C'est notre bail, quoi. Du coup, là, je joue du rouge. Insane. Flamboyant. Flamboyant. Comme le chevalier. En vrai, tu as joué... Chevalier flamboyant. Là, je vois Inry, c'est ça. Inry, c'est ça. Inry, c'est ça. Inry, c'est... Inry, c'est un de doux, quoi. J'ai jeté une carte de ma main. J'ai mis un marqueur. Il a des stats, quoi. En premier. Ouais, ouais, toujours. Par contre, j'ai m'énervé, là, en fait. Je vais m'énerver de fou, là. On commence. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais tu fais des super moulesins, hein. Ouais. Tu l'as pété la gueule en moulesins. Je vais pété la gueule en moulesins. Je crois que je garde comme ça. Oui. Ah, ça dépend. Alors, est-ce que tu penses que c'est Golgari, dans ce cas-là, tu gardes l'avant-garde, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt Rampe, et dans ce cas-là, tu gardes Talia ? Est-ce qu'on a plus de chances de taper Golgari ou Rampe, d'après toi, sur le ladder, actuellement ? Moi, je pense qu'on a plus de chances de taper Golgari. Je trouve que Talia, ça fait chier n'importe qui, même Golgari. Je pense que c'est l'artir. On commence, donc. Ok, parce que des fois, il fait juste moussu dans un truc, dans... Ok, mais vas-y, go, ça me va. Garder comme ça. Donc, t'es un meilleur upgrade à avoir Talia, après. En fait, j'ai gardé ça en espérant trouver un land. On peut aussi garder Michel, pour juste pouvoir... Non, non, je suis d'accord avec ça, mais ça, c'est assez fort. Ouais, j'aurais gardé notre ami à lieu. Je crois que c'est Sperlégende, pour l'instant. Du coup, Talia, c'est vraiment pas bien. Ça fait pas grand-chose. Enfin, ça dépend. Il a quelques interactions, et il a peut-être... C'est la liste des World, il a trois droits à la gorge, et un mec de The Pier. Parce qu'il joue lui-même les Talia, donc... Les versions récentes, elles jouent plus... Pas à l'invitation au mariage ? C'est dans le side, jamais même deck, ça. Non, mais écoute, là, ça se... Oh, j'y vais, hein. Peut-être qu'il joue Phyrexion aussi, hein. Ce deck existe. Ors of Phyrexion. Ce deck existe, ouais. Oh, mais là, c'est trop tard. Oh, je vais mettre deux Adeline, ça va être fou. Alors, attention. Et il y en a une qui explose. Attention, faites pas ça chez vous. Oh, spoiler, il joue plutôt Sperl. Bah, écoute, Gucci, hein. Parfait. Et là, vous voyez, s'ils vous êtes dans cette situation en papier, vous dites t'auteur d'insert. Putain, je l'ai repioché. Je vous l'ai joué, alors qu'elle vient de là, là. Elle vient d'ici. Oui, oui. Oui, oui, Adeline. Oui, oui, baguette. Oui, oui, baguette. Même si il fait shoulder raid, je crois que tu t'en fous. Oh, j'ai taquet avec tout. Oh, on pousse, quoi. Oh, je pousse. C'est que si j'étais des tournois en standard, en boutique, je jouerais ça, là. Tu pousserais ? Oh, putain. J'en suis fortez. Oh, putain. Le vendredi soir, là, à 20h, un peu fatigué de la semaine. Oh, je jouerais Magic. T4T, j'ai un truc pour toi. 1er décembre, viens rosser en standard ? C'est le standard bi-standard ? Standard bi-standard, oui. Ouais, je pense pas. Moi, je rosserais certainement. Mais tu fais bien. Il faut encourager à aller rosser en standard, c'est bien. Ça dépend juste s'il y a un tournoi de décès en même temps ou pas. Par contre, le 3, moi, j'ai du l'Orkana. Pour que tu seras aussi. Et c'est moi qui t'ai dit qu'il y a un tournoi de 3. Évidemment, je l'ai vu aussi sur le Discord, là, tu sais. De l'assaut. De l'assaut. Du coup, poussons, moi. Ah, là, je pousse. Oui. Et c'est plutôt espéré, genre, ouais. Ah, bah, des screlfs, de toute façon... Ah, oui, parce que ça pouvait être encore Orzhov, mais dès qu'il a fait code de Kronmer, on savait. Ouais, c'est plus pour le Seigneur Grouillure. Il grouille, ce Seigneur. Bah, c'est surtout Skrelf qui te dit que c'est Sperlégende, pour le coup. Ce bon, bon, Skrelf. Bah, on savait pas. Ça pouvait être Orzhov, quand il a joué le Skrelf. Oui, mais il a joué code de Kronmer avant Seigneur. Ah, oui, oui. Donc, du coup, pour ça que j'avais déjà... Moi, je parlais des tournois d'Orkana. Donc, il était plus là. Il était plus là. Bon, alors le coup B. Alors, lui, il va nous rentrer des Shoulder Raid. Ça va nous casser les couilles. Donc, il nous faut des Détruire le Malte, c'est sûr. Il va pas tant interagir que nous. S'il leur rentre pas beaucoup d'interaction, ça sert à rien. Non, j'y crois pas trop. Mais c'est quand même fort contre lui, ça. Je pense que Kaelan, c'est la... Ça, ça peut être fort. La Kaelan, c'est vraiment Tatek. Elle est là pour qu'on la sorte. Tout le temps. Ah, tu crois ? On verra pas Kaelan, quoi. Non. Bah, je pense que les gens... Et ça, c'est bien contre lui ou pas ? Eh bien, je me pose la question. Faut que ça attaque ou que ça bloque. Ça tue pas Raffine. Il commence... Ouais, mais ça tue tout le reste. Ça tue tout son deck sauf Raffine. Du Shoulder Raid, mais on a... Ça tue une carte, pardon. Ça tue une carte en réponse au marqueur de Raffine. Ouais. J'aime bien, moi. Je vais en foutre et deux. Peut-être qu'on veut pas de Thalia aussi. Et Thalia, c'est pas très bien. Je crois que même, je vire toutes les Thalia et je mets ça. C'est un body. Ouais, je me demande si l'impératrice, c'est pas cool contre lui, si on veut un peu strong, tu vois. Je sais pas si on va réussir à passer en tout ou s'il va falloir jouer une game de grind. Je connais pas du tout la théorie du match-up. Je me fourvoie peut-être, mais... Ouais, je verrai les Thalia qui sont pas oufs contre lui et je rentre Interaction. Ok. Et du coup, si on rentre... Et on va surpeler deux Kaelan contre deux trucs, quoi. Ouais, ça peut... Ou alors, on regarde les Kaelan juste parce que c'est un tour 2. Ouais, je crois pas. Tu as pu chez Descartes. T'as 8 tours 2 plus sortie explosive. Non, je crois que c'est ok. Ok. Franchement, 2-3, il attaque même pas dans ses... Dans ses bodies, il attaque pas dans sa... Il attaque pas dans... Dans le Seigneur Grouilleur. Il attaque pas dans... Comment il s'appelle ? Oh, le poteau, là. Dénique. Dénique, c'est le poteau. Oh, il peut attaquer. Ouais, mais c'est nul, quoi. C'est pas fou. Franchement, c'est chiant. Ouais, mais le deck, il gagne trop bien. Ouais, mais c'est chiant quand même. Oui. Oh, du rouge. On va la garder, mais nul, c'est pas. Est-ce que... Attends. Est-ce que cette main, elle fait quelque chose dans le match-up ? Oui, parce que t'as Saïdé en tant que joueur réactif. T'es sur l'agro et t'as double réaction. Ok. Peut-être que c'est ça, d'ailleurs, qu'on aurait dû virer contre lui. Un peu. L'idée, c'est vraiment de péter la gueule à Raffine et à Cholred, quoi. Non, essaye. De toute façon, là, on fait des tests. Nous, on connaît pas le... Je sais pas du tout comment ça se comporte agro contre l'Espère Légende. Peut-être que finalement, le plan réactif, il marche pas. Et on va tout resider sur le play en mode agro, tu vois. Eh ben, t'es bien. Je vais jouer ça au cas où il a des comptes. Oui, puisqu'il a peut-être des Mek-10 au pire, mais je crois pas qu'il la rende contre nous. Non. Normalement, il n'y quitte les gars. Il a même sorti son mono Mek-10 au pire s'il joue la liste de J.E. La J.Liste. La bonne J.Liste. Nickel. Voilà. Il n'y a qu'un Finn qu'on tue pas avec ça. Bah, viens, on va sortir explosif son truc et attaquer. Ouais. Ciao. Et là, maintenant, on tue pas sa Cholred. Fait mana Cholred. On peut aussi attaquer et faire ça, mais on faisait rien d'autre. Ouais, peut-être que c'était mieux. C'est vrai que ça attrape aussi les bloqueurs. Ouais. Ouais, t'as raison. Mais bon, en vrai, il ne bloquait jamais. Et du coup, là, on a passé de deux points. Ok, c'est pas mal, ça. Ça va permettre de le défauser. Déjà. Mais mine de rien, c'est quelque chose. Je défausse quand même un landau. Oui. En vrai, la carte est bien, là, Inti. Je vois ce que ça fait. Ouais, quand t'as un truc attaque sur le main four, c'est pas mal. C'est pas mal de la merde. Il y a des games, le jeu ne veut pas que tu les gagnes. Ah oui, mais il faut accepter. Voilà. Moi, je dis aux gens, des fois, poussez-vous. Moi, c'est pas grave, quoi. Arrêtez. Quelqu'un m'a demandé des conseils pour débuter sur Arena. Je lui ai donné le petit package classico. Des fois, il faut savoir éteindre le soft. Et je lui ai dit, après, des fois, si tu vois que les games, c'est pas bien, ça se passe mal avec Tepéra, n'insiste pas. Non, non, non. Pars. Tu reviendras plus tard, tu reviendras demain. Pour savoir éteindre Magic Arena. En ce moment, moi, j'ai un peu ça avec Call of, tu vois, déclaration, il devient négatif. On joue pour le plaisir. Ouais, ouais. Si tu sens qu'il y a plus de plaisir, ne joue pas. Je prends le casque. Allez, moi, je suis pas là pour souffrir, tu vois. On est à la cool. Mais à la cool ou pas ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Non, mais c'est le quatrième. Vas-y, vas-y. Appelle-le. Regarde. Tu peux protéger Inti, ça, ça vaut le coup. Oui, oui, vraiment. Je bug en ce moment. Mais non, non, mais c'est... Ça vaut le coup. C'est depuis Griexis ancien, je suis tétanisé. Tu te dis, putain, si peu, on est encore dans un tunnel. Là, les commentaires. J'ai un truc que je vois pas. Gros, tu crois que t'es traumatisé de l'espace commentaire ? Au bout de 5 ans, ça y est, ils ont réussi à te faire ça. Vous avez gagné, là. Ils m'ont eu. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'avec cette Inti et l'autre qu'on est exilé, on en a un autre. Ah bah putain, on est exilé que la chiasse, bro. La merde, c'est de la merde. Sauf que... Land, Inti. Bon, je suis bien là. Je suis bien. T'es doux là. Avec sa main active là. Enfin, il y a un exterminé. Là, il va faire une 4-5. Qui est plus jamais, je ne sais pas. Qui prend plus frappe des spades qu'à l'enfer. Ouais. Un excentrique. Il teste des choses. Ça me plaît. J'aime bien, j'aime bien. Merci Planeswalker Hide de nous prouver, de nous montrer des choses différentes. On est quand même plus rapide que lui, parce que nous, ça grossit tous les tours. Est-ce qu'il attaque ? Dans ce cas-là, tu l'attrapes avec frappe. Je la frappe avec frappe. Oh. Grosse bête. Bah vas-y. Après tout. Ah, c'est dingue. C'est un peu chiant. Ouais. Ça va, vous êtes lourds là. Bah, tu attaques et il bloque et tu trappes et... Bah, en fait, il peut protéger que ça. Ah. Ah oui, donc ça marche pas. Mais il va jouer un spell. Donc ça marche. Ça va marcher. Pourquoi jouer un spell alors que t'en as pas besoin ? Ah, pour éviter d'avoir le token. Ça va. Bah, on va quand même te taper, nous. Avec avant-garde aussi, ouais ? Ouais, ouais, peut-être que oui. Je refuse. Non, j'aime bien ma carte, je la garde. Hé, hé. Ça nous va, on aurait qu'il bloque Inti. Je suis même pas sûr que c'était le bon bloc. C'est pas mieux d'enlever avant-garde ? Je sais pas. Putain, ça crée, ça crée pour le pâté, quoi. Mais tu peux top-decker, Destroyable, maintenant. Oh, belle. Moins d'une chance sur trois de plus chez des londres. On peut faire le dire pour ceux qui nous regardent. Bon, je regarde une draw et je pars. Oui. Tu regardes une drouille. Je regarde une drouille et je m'en vais. Bah, en vrai, s'il a que Atlazot, moi, je peux trouver des séquences Adeline, Animpakal, qui mettent vraiment du bord très vite et qui le tuent. Mais bon. Animpakim ? Hakim Panala. Panala 10, Pasko. Bon, allez. Parce que c'est quoi, Animpakal ? On joue, nous, ça ? C'est une blague ou tu vois pas ? Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah oui, parce qu'on l'applièchera jamais. Ah oui, oui, voilà. Non, non, c'est bon. Je me dis peut-être qu'il y avait un jeu de mots et je m'étais trompé. Vous voyez pas mon propre jeu de mots, tu vois ? C'est pour ça. J'étais pas clair. Attends, sur le plan, on va s'aider différemment, par exemple. Ouais, rien. Mec, c'est chiant d'être réactif. Viens, on le bourre. Ça, j'enlève. Et du coup, tu remets... Ça, j'enlève. Et tu remets les tarlias, là. J'enlève les deux. Ouais, mais ça, frappe d'elle-suite, c'était pas bon. Vraiment pas. Après, la première bête qu'il joue, elle le prend pas. Je suis d'accord. Il joue une 4-4. Non, mais ensuite, il y a une 4-5. Mais on sait, voilà. C'est pas bien. Mais ça aurait pu... Ouais, mais bon. Là, j'aime bien... Comment il s'appelle ? Impératrice Vagabonde. Viens, on m'y dérangiste un peu. OK. Et on met deux annonces du mariage aussi. Oh, c'est fait à la Zub, ça. Tu vois, j'en enlève une. Et j'en mets un. Bah, en vrai, c'est cool. Non, c'est pas à la Zub. C'est tu rentres tout ce qui est un peu l'headgame, quoi. Un peu The Beachy, hein. Non, en fait, on peut du tout. On sort dans les commentaires. The Beachy ou pas le... On sort les interactions pour rentrer des trucs qui grind. Non, ça paraît The Beachy, mais ça, c'est l'excellence, justement. Tu vois, c'est... Tu arrives la main dans les poches, alors que t'as tout préparé. Voilà, un truc qui paraît à la Zub, mais c'est très préparé, c'est très carré. Je vais en plomber. Oh, une main que je peux garder. Ouais, mais pas très bonne. C'est pas dingue, hein. Mais je peux la garder. Mais tu peux la garder. On va la garder. C'est bien parce qu'on la garde juste parce qu'elle est une main à 7. Il n'y en a aucun qui s'entraîne. Ah, je crois qu'on la garde pas. Le matchup est dur. Je crois qu'on la garde pas. Après, ça, c'est très bien dans le matchup. Ouais. Et on peut faire tour 1, double tour 1. Et si on trouve n'importe quel tour 2, on entraîne tout le monde. Allez, garde là. C'est bon. Allez. Allez, c'est pour moi. Allez, c'est bon. Oh, c'est quoi ? Si ça se passe de la merde, on en fait une. Non ? Oui ? Ah ouais ? Je sais pas. Bah, donc, il mouligan. C'est un contrat que je ne peux pas tenir, peut-être. Ça dépend le... Il mouligan de sens. C'est bon. Non, en vrai, on en remet une si elle dure 2 minutes, tu vois. Ouais. Mais imagine, là, on part pour une game de 20 minutes, tu t'engages sur un terrain de créé signeux. Ah non, j'ai dit, si ça se passe comme de la merde. Ah, ok, d'accord. Mais si c'est une game de 20 minutes, c'est qu'il s'est passé des trucs. Ah, ok, ok. Tu sais que des fois, on a des games de 20 minutes de merde. Moulsens. Il a moulsens. Mais du coup, je préfère qu'il moulsisse. S'il connaît la théorie. Hum hum. Moulsens, c'est pas... Moi, mes oppos pas rassurés. Ça, c'est super. Yo. Yo. Yo, yo. Pire perso, putain. Imagine, il ne fait pas Metalium. Juste, il se tue. C'est beaucoup. Ah, j'ai trop honte, je me tue. C'est hyper... Non, c'est pas le pire perso, parce qu'il y a... Chia, papa, j'ai tout raconté. Ça, c'est le pire perso. Lui, c'est vraiment l'horreur. Et là, on teste ça, fin de bord. Bah, c'est bien. Ah bah, c'est bien, ça va bluffer tes adeptes un jour. Un jour. Oui, oui. Bon, ça va le faire. Je peux aussi attaquer. Il gagnait deux, il perdait deux. On perdait une bête, mais je peux chier une carte. Ça m'a fait plaisir, j'ai un peu avancé One Piece pour savoir combien de temps il restait de Ennis Lobby, pour que ma compagne décide de continuer l'arc. Et elle voulait savoir combien il lui restait de temps à souffrir. Alors qu'en plus, non, la suite d'Ennis Lobby est très bien. Tu vois, le flashback de Nico Robin est très cool. Et juste au moment, en avançant comme ça, donc je clique sur des frames et des images différentes, et il y a une image de... Chia, papa ! Qui est allongée au sol, la gueule en sang. Je dis, en bref. Il y a une justice. Quel plaisir. Alors ça, c'est presque bien. J'ai pas le terrain pour le... Non, non, vas-y, on enlève ça. Pour tous ceux dans les commentaires qui ont rebondi sur One Piece, je connais la suite, moi j'ai déjà vu One Piece, je connais Ennis Lobby, je sais que c'est important. Je dis juste que la première partie de l'arc, où notamment ils font du point A au point B pour arriver à la porte de la justice, c'est horriblement long et pas forcément très intéressant. Mais je sais que c'est un arc important. Je suis à jour sur One Piece, c'est ma compagne qui découvre. Je préférais préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont expliqué que non, mais tu vas voir, on continue et tout. Je suis au courant, je suis au courant. T'es capté. Je suis au courant, les poulets, n'inquiète pas. Je vais faire voler ça, là. Boum ! C'est excellent, ça, regarde. Je prends Six. Je traite peut-être le petit rat. Ouais, vas-y, vas-y. Tu vas mancher pas de pain. Quoique, on est en 3-2-2, donc il vaut mieux que je prenne Six. Le coqtume, tu m'aurais dit ce que tu voulais. J'étais dans One Piece, moi. Je senti, tu disais oui. J'étais dans One Piece. J'envoie tout mon bord dans la chambre. Ouais, vas-y. 20 balles, va. Donc là, je peux faire ça. Je vais faire ça. Tu le crew. Le geek crew. Et avec le reste, tu peux taper. Ah non, toi, par contre, la neve, c'est bon. Et là, je vais taper avec ça, 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 pour tout entraîner. Et j'aurai 3 bloqueurs. Comme ça. Ouais. C'est le truc. Après, il a été un peu un rôle, lui, d'attaquer avec tout, finalement, tu vois. Ah non, j'ai que 2 bloqueurs, pendant. T'as que 2 bloqueurs. Ouais, mais ça va, ça va. Donc maintenant, c'est bon, on peut caster nos vagabonds. Il y en a moins. Il y en a une deuxième. Sur les 45 prochaines cartes, il y en a une. Peut-être à la rive, tu vois. Il est quand même encore capable de stabiliser ce board. N'importe quel should raid ou n'importe quel raffine nous fait du mal. Ah, pas n'importe quel should raid. Je peux faire voler ça aussi et ça cogne. C'est vrai. Vachement bien, cette gardienne. J'aurais beaucoup mon avis là-dessus. Ouais, ouais. En fait, vu que t'as le temps de l'activer. Ouais. Ou alors un board d'arche. Je me demandais si on allait avoir le temps de jouer ça dans humain. Oui. Oui, oui. Je vais activer... Je pense que tu actives ta gardienne avec tes 2-2-2. Je peux pas la faire voler, là. Pas deuxième. Non, mais justement, tu vas pas attaquer avec. Donc mécaniquement, profites-en pour... Pour la buffer. Avec celle-là aussi. Ça, j'ai envie de le garder pour... Ouais, ouais. Ok. Et là, t'attaques juste avec ta gardienne et tes 3-4, je crois. Ouais. Ah, c'est... Non, non, les lancres. C'est bon. Non. Bon, on joue une Brigham, cela dit. Ouais. Je sais pas si... Je crois que je peux attaquer avec ça. Double bloc me va. Non, tu te fais un peu... Il a 2 bloqueurs. Ouais. Et ça, c'est des 4-5. Ouais, ouais, complètement. C'est juste que tu te fais un peu attraper sur gardienne par Vagabonde, mais en même temps, tu pâches tellement de dégâts à côté. Non, vas-y, voilà. Moi, je pense que tu t'en fous. Je pense que là, t'es un peu en mode autopilote, let's go, quoi. Ouais, je vais piocher avec ça. Tu sais, dégage. Propre. Contra rempli. La main était insane, hein. Propre. Gros, t'as tapé... Ça avait de la chiasse, vous kippez. T'as tapé... On passe gold. 5 C-Ramp. Et t'as tapé Esper Légende. Ouais. Tu brasses large dans le méta. Les spectres opposés. Les spectres assez opposés. Et de la haute sphère. Franchement, il est fort, ce deck. Mais en fait, il était déjà fort avant le rouge, et on n'a pas trop vu le rouge. Donc, on a vu que le deck était fort de base. Et les commentaires vous sont donné à cœur joie. Parce qu'on n'a pas vu le rouge. Si, on a vu Hitly, pas Hitly. Oui. Ben, jouer le deck pour découvrir Animpakal, nous, on n'est pas capable de vous le faire découvrir. Désolé. Regardez Mary Plate Draft. Je la joue beaucoup plus en draft que en construite. Cela dit, vous savez ce que ça fait. C'est juste 8 exemplaires d'Adeline dans le deck. Je grossis, mais c'est un peu ça. En fait, ça garde le buff, même si ça se fait gérer les bêtes à côté. Et par contre, plus elle est buffée, plus elle fait de tokens. Donc, elle fait 1, puis 2, puis 3. Oui, oui. Ça peut être très bien sûr. Franchement, ce deck-là, vrai deck. Oui. Mais ça, par contre, j'aimais beaucoup la carte, mais je ne savais pas ce que ça allait faire. J'aime bien, moi. Je l'avais un peu vue. J'étais en mode, bon, ce n'était pas si ouf que ça. Et là, ça comble un truc, mais je crois qu'on n'en veut pas 4, en fait. J'ai trouvé Guardian très impressionnante, par contre, Guardian du ciel intérieur, dans toutes les games qu'on a eu à jouer, le drop 1. Et je pense que Kaelan, c'est la carte qui doit sauter à terme. On n'a pas pu la tester. Je pense que le drop 2 n'est pas dégueu. Je pense que, en fait, c'est plus comme ça, le deck. OK. Parce que ça, vraiment, les doublons, ils sont nuls, quoi. OK, OK. Ça me va. Bon, mais laisse comme ça. Laisse comme ça. Non, non, laisse comme ça. Des fois, je passe la liste améliorée directement dans les commentaires. Et Animpactal, je l'ai testé du coup en draft. Là où, pourtant, les boards sont souvent bloqués. On sait exactement ce que ça va faire. Ce n'est pas très grave de ne pas l'avoir vu. Cela dit, je troll un peu dessus. La question, par contre, le défaut par rapport à Adeline, c'est que toute seule, elle fait des tokens, mais les gnomes ne te trigger pas. Donc, vous devez attaquer avec elle. Il y a un bug supplémentaire qui marche quand même très, très bien dans ce deck-là. C'est Caverne des âmes. Ça évite que tu as Adeline après une mec-dise au pire. Donc, franchement, quand même, la touche rouge, ça lui apporte vraiment un truc supplémentaire. Tu pourrais jouer Caverne des âmes sans rouge. Oui. Et tu as quand même un petit Madland, on ne l'a pas eu, mais tu peux le jouer. C'est mon paquet. Testez ça chez vous. Si jamais vous voulez monter le ladder rapido, je pense que ça, ça farm. Ça cogne, exactement. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpelle Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada